... ... ... ... Oui? Pas maintenant, dans une heure, je fais des corrections. OK? Non, j'ai une grosse, hein! Non, fais prendre le livre, fais autre chose. T'es amorcé en live ? Oui. Ah, t'es en live, là ? Ça va pas tarder. Ah, c'est déjà le cas. Hum ? Ben, fais ton histoire. Non. Ben, fais autre chose. Non. Alors, aujourd'hui, des corrections. Des corrections en retard de 5ème 4. Donc, j'avais dit que j'essaierais de faire un petit live de correction. Ben, voilà. Comme j'ai beaucoup de copies. Ben, je le fais maintenant pour pas le faire trop tard. Peut-être un autre plus tard dans la journée. Donc, vous voyez les nombres de paquets que j'ai en retard pour ces classes. À croire que je passe mon temps à faire des évals. Ah si, en fait, je passe mon temps à faire des évals. Oui, c'est vrai. J'ai fait l'option informatique au collège Mathieu. Oh là, c'était pas... C'est pas récent, récent. Mais c'était un bon moment aussi. C'était sympa à faire. Je sais pas si à l'époque, on faisait déjà du scratch, il me semble. On faisait du scratch alors qu'on n'en parlait pas encore. Bien. Alors, on va commencer. Ben, on va le faire paquet par paquet. Après, j'aurai des notes en relevé. Alors, commençons ici sur cette copie. Hop, sans le nom, c'est mieux. Pourquoi est-ce qu'il y a différents climats ? On a donc observé une... Est-ce que j'ai toujours le mini-film ? Non, je ne dois plus l'avoir. Les documents... Non, je ne dois plus l'avoir. Bonjour. Oh, j'ai pensé à vous. Je me suis dit qu'avec tous les cours que j'avais fait en vidéo, les documents, les aides, je pourrais faire un petit site internet pour ceux qui désirent étudier le programme de 5e. Comme ça, vous auriez la vidéo d'aide, le document et la vidéo de réponse avec la leçon à l'intérieur. Ça pourrait vous faire une aide pour le cours de 5e. Enfin, ça pourrait être sympa. Ah. Ça me dit quelque chose. Et vous êtes dans l'informatique ou vous faites des SVT maintenant, Élise ? Je rappelle que le record à battre de personnes en live est de 13. Et alors, pour l'idée des cours de 5e, j'y travaille. Il faut juste que je le mette un peu en forme et puis que je fasse des liens, etc. Que je mette les PDF. Mais je regarderai quand même pour le film si j'en ai encore un. Mais j'ai un doute. J'ai perdu un NAS entre-temps. Je rappelle qu'un NAS, c'est un endroit où on stocke des données. Et j'en ai un qui m'a lâché. Et je n'avais pas de sauvegarde parce qu'à l'époque, je n'en faisais pas. Parce que je ne me méfiais pas. Et maintenant, je me méfie. Alors, clac, 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 pas fait, pas fait, pas fait. Compétence 17, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui est le plus au nord ? Ce n'est pas Marseille. Ça, c'est faux. Pourquoi il m'a fait deux fois la liste ? Ce n'est pas clair. Allez, on compte faux. Pas répandu, pas répandu, pas répandu. Donc, on se doute bien que là, ça va être beaucoup de points rouges. Ah, génial ! Un BTS informatique après avoir fait l'option informatique. Je sais bien que ce n'est pas grâce à moi, mais ça fait toujours plaisir. Et vous faites quoi, un BTS informatique ? Ce n'est pas indiscret. Oh, Merphine ! Bonjour ! Alors, à l'équateur, la surface éclairée est plus petite. Il fait froid, c'est la densité de lumière. Donc, l'idée est de savoir pourquoi est-ce que les climats sont différents et que c'est bien un effet lié à la quantité d'énergie solaire. Donc, c'est la classe de 5e 4 que je corrige. Alors, je m'excuse, il y a un petit temps de latence, ça, c'est lié à ma connexion Internet. Je n'arrive toujours pas à avoir la fibre. La surface est plus petite, ça, c'est très bien. En France, il fait plus chaud. Ce n'est pas la question, mais c'était une question bonus. Ah, voilà, lui, il a compris. Paris, Montréal, Marseille. Tac, tac, tac. À Paris, il fera plus froid, à Montréal, il fera un peu plus chaud. C'est logique, c'est une hypothèse. Pourquoi à Paris, il fait plus chaud alors que Montréal en nous ? Très bien. Alors qu'on se rencontre et on voit que c'est grave au Goldstream. Excellent travail. Donc, ça, ça mérite du plus. Très bonne explication, très bonne saisie. Ah, vous voyez, il faut que je mette la C12. Poser un problème, très bien. C'est inquiétant si en BTS, vous faites la même chose que ce que vous faites en option de 6e. Alors, ça fait des années que je n'ai pas fait une option informatique dans mon collège. Peut-être que je pourrais reprendre ça. Mais je suis débordé, en fait. Mais ça pourrait être marrant. Peut-être plus une option multimédia avec un film à réaliser ou un clip. Ça pourrait être marrant. Ouais, ça va, mais j'ai des copies à corriger, quoi. Donc, oh, génial. Vous faites du Python, si ce n'est pas indiscret. Parce que je me suis toujours demandé si c'était un langage qui pouvait être utilisé pour le développement web et le lien avec les bases de données. Enfin, si c'était mieux que PHP SQL ou est-ce que c'est juste un langage de plus, quoi. Et alors, ça, ça n'explique pas. Quand on a la surface plus grande, il fait moins chaud. Ça, c'est juste. Ça, elle ne l'a pas fait. Pari, bon, là, Marseillais, tata, tata, ça, c'est bon. Donc, la prise d'informations, il doit être plus chaud que Montréal. Non, c'est l'inverse. Pas fait, pas fait. Donc, C12, elle n'a pas posé de question. Oups, elle n'a pas expliqué. Elle a pris les bonnes informations. Et elle a fait des phrases en mettant des points. Tout ça, tout ça. Oh, 7 spectateurs simultanés. Et 11 lectures avec une durée de voyonnage de 3 minutes sur 6. Oh, c'est pas mal. Et 2, j'aime. Tiens, je me demande si on peut changer. Ah, on ne peut pas changer ce mot. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Ouh, c'est pas très propre, tout ça. Voilà, les ratures et tout, ça ne fait pas soigneux, quand même. Un peu petit, on a surface, il fait plus chaud. Quand il brin, il fait plus froid. Ça, c'est ici. Quand il a inversé les deux questions. Mais je vais lui compter juste quand même. Alors, les copies de 5e 3, je les ai déjà faites dans mon précédent live. Je les ai faites le vendredi. Parce que j'avais dit à mes élèves que je le ferai le jour même. Et je crois qu'il faudrait que je fasse ça plus régulièrement. Parce que ça me libère du temps. Ça, c'est bien. À Paris, il fait plus froid car il est plus au nord. Très bien. Pas fait, pas fait. Donc, c'est 12. Hop, je vais y arriver. Très bien. C'est 15, il n'a pas fait. C'est 17. Très bien. On va faire des phrases. Très bien. Donc, juste les explications. J'ai jamais essayé le C-10. J'ai toujours voulu me lancer, mais j'ai jamais eu le courage. Le dernier aminage dans lequel je me suis lancé, c'était du Python. Les cinquièmes trois, maïs, je l'ai déjà fait. Mademoiselle, maïs, pardon. Ça échauffe une petite surfaite, une petite énergie. Ça échauffe une surfaite, il y a moins d'énergie. Très bien. Sauf que ça, c'est la question d'après. T'entends sur la dent. Je n'échauffe plus en surface. On va parler, maïs, verset 2. Mais ça reste juste. Tac, 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 tac. Ça, ça va. Pas fait, pas fait, pas fait. Donc, C-12. Est-ce qu'il m'a posé le problème ? Non, il ne l'a pas fait. Qu'il n'a pas fait. Ça, et les phrases. Ça. Ça. L'avantage de Python, c'est qu'il est simple à apprendre. Vous pouvez passer par bloquis pour l'apprendre. Comme ça, c'est réglé. Et l'avantage de Python, c'est qu'il fonctionne partout aussi. Allez, encore une copie facile à corriger. Merci pour le courage. Et alors, la date pour le live, je pense que je le ferai le week-end prochain. Mais je ferai une annonce pour essayer d'avoir du monde quand même. Parce que si je fais un live, vous avez des questions à poser et qu'il n'y a personne. Forcément, ça va être moins drôle. Sûrement, samedi, dans l'après-midi, aux alentours de 17-18 heures, par exemple. Et voilà. Eh bien, Élise, c'était bien volontiers. C'était sympa de passer et dire un petit bonjour. Bon courage pour la suite. Oui, moi, je ne pourrais pas vous aider. En SVT, oui. En BTS informatique, je pense que vous êtes largement au-dessus de mon niveau. J'avais fait quelques cours sur Python, d'ailleurs. Je n'ai pas fini, cette série, parce qu'elle n'a pas eu un succès énorme. Donc, je me suis dit que les gens n'avaient pas besoin. Et puis, je faisais la série en même temps que j'apprenais. C'était marrant, enfin. Quand le soleil, sur une petite surface, il fait plus chaud. Quand le soleil, sur une petite surface, il fait moins chauffé. Tac, mais ça, c'est ce qu'on dit à la question. D'après, c'est marrant. Ils ont tous inversé. Ça, c'est quand tous les élèves inversent, c'est que c'est moi qui ai mal expliqué. Quand le soleil, il y en a un parti, mais quand il y en a un, il y en a un, voilà, il a inversé les deux. C'est marrant, quand même. L'exorotation est inclinée. Attention à l'orthographe. Quand il y a des rayons de la Terre, il déclaire en plus en partie. Voilà, ça, c'est bien, ça. Très bien. C'est marrant, alors qu'il ne fait plus chaud à Montréal. Très bien. Le Gulf Swim, il n'y a pas pensé. Alors, c'est 12. Eh bien, c'est quelqu'un qui a tout fait. Là, l'explication était moyenne. Là, je saisis d'informations était très bien. Et les phrases, très bien. C'est bizarre, hein, comme un... Voilà, toujours les mêmes élèves. Oui, j'ai vu que j'avais eu pas mal de succès pour l'idée du live poser les questions à un prof de SVT. Alors, si ça peut plaire, pourquoi pas. Je ne suis pas très éclairé aujourd'hui. Est-ce que je peux modifier ça ? Ah, c'est mieux. Bon, on voit que je ne suis pas rasé, du coup. Ah, parce que le souhait est incliné. Ah, mais du coup, on va plaire, il se trouve éclairé là. Ça, c'est pas ce que je demande. Donc, ça, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Et quand il n'est pas incliné, c'est pas clair. Paris-Montréal, ça, c'est bon. Le climat de Montréal devrait être plus chaud qu'à Paris, c'est bon. Pas fait, pas fait. Bonne question. Et il n'y a pas eu d'explication. Oula. Ça, c'est bon. Dommage, il n'y a pas fait les phrases. Et là, il a quand même pris les informations. Bien, alors, ici, il y a l'exorotation, c'est pas ça. Pas fait, pas fait, pas fait. Bon, ben, voilà encore une copie qui ira vite à corriger. Alors, on va y avoir un autre paquet, ici. Toujours sur le climat. Je me demande où je pourrais avoir ce truc de Mathieu. Il faut que je cherche, quand même. puis un autre paquet, ça te laisse la �gamber. альном, en même temps, on va en mourir. où est-ce que je pourrais trouver ça dans un vieux disque dur peut-être alors voyons voir un peu c'est une tempête alors là donc là l'idée était de comprendre qu'est-ce que un épisode c'est venu donc l'épisode c'est venu en étant des fortes pluies qui se forment dans le dans une zone géographique très précise et des cévennes par exemple et comme ça se forme dans les cévennes effectivement ça on voit que j'étais bien en retard comme ça se forme dans les cévennes on appelle ça des pluies cévenole et c'est les moments où il pleut pour ceux qui sont de la région où il pleut très très fort pendant une demi journée par exemple on a l'impression qu'il y a des sauts qui tombent alors les compétences c'est ce que j'attends de mes élèves c'est à dire qu'il n'y a pas de notes mais par exemple je note s'ils ont réussi à prendre des informations là par exemple prendre des informations et expliquer c'est 15 expliquer c'est 17 prendre des informations et c'est 45 savoir faire des phrases écrire correctement en mettre une majuscule un point etc ça c'est plus pour valoriser le travail des m même s'ils n'ont pas réussi ça ils peuvent quand même le faire donc ils partent pas avec rien c'est déjà pas mal donc là dessus c'est bien alors des très fortes pluies qui viennent des montagnes à cause des cévennes les trucs et ça dure quinze jours c'est qu'il a pas fait c'est 17 il a pris des informations dans le document et c'est 45 il a fait des phrases pour répondre on est compte qu'après il faut que je saisisse tout ça sur prononce ça c'est de long alors hier chaud qui s'évapore et la peau qui tombe dans les cévennes très bien c'est pour cela on passe rapport aux montagnes cévennes très bien c'est un phénomène court qui dure pas longtemps oui c'est un phénomène local représente les climats alors je travaille au collège gérard philippe à avignon alors c'est pas une tempête parce que s'il se passe soit proche de la méthode année de chaîne des montagnes bon ça c'est juste phénomène local phénomène court en l'inconvénient des compétences enfin l'inconvénient c'est que j'ai l'un qui croit qu'ils sont bons alors que finalement vous obtenez la compétence même si vous n'avez que la moitié des réponses ça c'est pas bon c'est ben oui c'est global non c'est pas bon mais là il n'y a pas de points et là il n'y a pas de points non plus donc la compétence je sais faire des phrases n'est pas réussie parce que c'est ben et alors la faire une phrase voyez pas très réussie alors j'en ai fait une normalement de vidéo comment entrer les compétences sur ponote oui j'ai compris ryan j'avais déjà vu lors du premier commentaire bonjour ryan quoique des ryan j'en ai au moins deux fait je me doute de qui c'est quand donc il a pris l'explication il n'a pas expliqué et il n'a pas fait d'efforts alors phénomène météorologique très bien bien des montagnes voilà quand c'est que je demande pas non plus il ya des devoirs où je ne vais pas non plus le plus on essaie de voir c'est encore de pas montrer le nom ah je sais pas je sais pas je sais pas mais elle a fait une phrase fait des phrases fortes pluies et des cévennes phénomène local fait une cour couleur sur le climat très bien pas trop fort la musique ça va à combien on est au 4 ça chute ça chute alors savoir son cours c'est 37 fait que c'est mon classement à moi il faut savoir que après chaque professeur est libre de faire les compétences qu'il veut avec les numéros qu'il veut il n'y a pas de il n'y a pas de référentiel national pour les compétences c'est là que ça se passe très bien un phénomène pour 15 17 45 donc là c'est bien écrit il a bien précisé et fait des phrases entières donc c'est parfait alors là c'est le nom qui pleut violemment à l'âme reprécis très bien il peut c'est le nom phénomène local phénomène court alors c'est les fortes pluies qui viennent des montagnes voilà bon ben là on a vu qu'elle n'avait pas envie de travailler alors les couleurs rouge compétence non résolue dans la quiz alors que c'est on n'est pas arrivé pour chaque compétence c'est ce qu'on appelle un critère de réussite à savoir pour chaque compétence je dis à mes élèves ce qu'ils doivent faire pour y arriver donc rouge c'est pas réussi il n'est pas arrivé ou elle n'est pas arrivé à ce que j'attendais à minima vers c'est réussi donc effectivement j'attendais qu'elle trouve deux informations sur quatre et les a trouvés où il les a trouvés et plus c'est que non seulement il est arrivé mais en plus c'est allé au delà de la salle il a trouvé quatre informations sur quatre par exemple normalement c'est pas nécessaire mais voilà là par exemple cet élève a fait voilà là au moins il m'a expliqué elle m'a expliqué un petit peu que c'est l'air chaud qui s'évapore et qui tape sur la montagne qui se condensent très important ce mot et se transforme en pluie donc là elle a expliqué donc la compétence 15 savoir expliquer à l'invers 17 prendre des informations c'est ça ça et ça et 45 c'est faire des phrases sur l'ensemble ça va donc là hop donc là bon mais c'est facile elle a quand même fait une phrase qu'elle sait le faire mais elle n'a pas expliqué n'a pas n'a pas trouvé des informations nécessaires où méditerranéen là il m'a juste copié les questions voilà oui alors il ya un rouge jaune alors le problème j'aime pas trop le jaune c'est comme moi je dis souvent mes élèves les compétences c'est comme les buts au foot il n'y a pas presque but ça n'existe pas il n'y a pas un super poteau que ça presque marqué mais pas vraiment il ya soit et dedans soit et dehors soit y est dedans et c'est un but magnifique quoi donc tu n'as pas marqué ton but c'est rouge qui est pas arrivé même si tu es passé tout près tu y est pas arrivé tu as marqué sévère et tu as marqué de 36 mètres en faisant retourner acrobatique après trois rebonds facile façon olivet tom c'est un vert plus voilà mais je mets pas le jaune sinon tous mes élèves finissent en jaune c'est un phénomène du monde entier non non plus alors là par exemple il n'y a pas les points c'est mal écrit donc compétence savoir faire des phrases non désolé on va pas le mettre et comme le reste n'est pas bon non plus phénomène global non c'est un phénomène court oui donc là par exemple elle a réussi à trouver la réponse d'une question mais c'est pas suffisant pour que j'estime que la compétence maîtriser alors vous le verrez sur prenaute combien vous avez vous le verrez sur prenaute il appuie inondation ne sait pas ça du tout c'est dans les montagnes mais elle me dit pas le nom de c20 c'est un phénomène local donc voyez là par exemple elle a deux réponses sur quatre donc c'est pas fameux mais elle a la compétence je sais prendre des informations et elle a fait des phrases alors même si ça reste pas fameux ça reste égal aux critères minimum de réussite voilà le verre c'est ce qu'il fallait au moins pour y arriver pourquoi ryan qui a un pseudo qui s'appelle nada nada et voilà pas de quai suivant c'est quoi celui-là ah ben voilà savoir son cours a alors ça dépend à écrire au tableau les questions j'aime bien alors l'avantage de photocopier c'est que ça va plus vite donc je gagne plus de temps et l'autre avantage de photocopier c'est comme j'ai pas mal d'élèves qui ont pas leurs affaires ils ont pas de feuilles et du coup là ils peuvent répondre sur la feuille j'essaye de faire des feuilles sur laquelle il ya la place pour répondre comme ça ils mettent leur nom en haut c'est pour ceux qui oublient pas un jeu je cite personne mais quand même et et l'avantage c'est que du coup on gagne un peu du temps l'inconvénient c'est que ça consomme du papier et que ça fait que mes élèves ils sont de moins en moins autonome et alors pour les bonnes réponses je mets un verre à partir de la moitié des voilà exactement à partir de la preuve que mes élèves ont bien compris le système à partir de la moitié des bonnes réponses ils ont un verre le verre ça serait 10 sur 20 10 sur 20 pour une une compétence précise à grosso modo si on voudrait vraiment réussir en seconde générale faudrait pas viser le vert mais le vert plus après à partir du moment où vous avez vers ça veut dire que vous pouvez faire une suite d'études mais pas dans l'excellence vous pouvez être dans une suite d'études voilà axiprox c'est un ancien un ancien spectateur ça va mais je suis obligé de corriger mes copies quand même alors que j'ai un tonneau qui m'attend et du bricolage donc j'ai dit que je faisais une petite heure de correction je l'avais dit à grégory quand même je ferai j'essaierai de faire un live donc donc là par exemple 37 et 45 37 savoir son cours c'est raté 45 faire des phrases bah oui il a fait des phrases il a recopié les miennes expliquez ce qui fait changer la densité des fluides atmosphère ou hydrosphère expliquez pourquoi on a des cléments différents expliquez pourquoi le soleil ne chauffe pas la terre de façon égale donc ça les changements de densité ça cause des changements de température c'est ce qu'on a vu en classe il ya des vidéos là dessus bientôt je ferai un site avec les cours les documents les aides etc pour ceux qui ont envie de réviser leur cours de 5e en svt expliquez pourquoi il ya des climats différents simplement parce que l'énergie lumineuse est répartie de façon différente à la surface du globe et expliquez pourquoi le soleil ne chauffe pas la terre de façon égale parce qu'en fait la terre est courbe et qui a une inclinaison de l'axe de rotation évidemment ça fait suite à ce que j'ai corrigé en début de vidéo voilà alors j'aime beaucoup expliquer ce qui fait changer la densité des fluides atmosphère hydrosphère c'est l'atmosphère donc évidemment c'est pas ça que je demande donc là si les deux sont pas juste il n'y aura pas la compétence 37 validé parce qu'il ya une illégale répartition de la température tourner ça change de côté non c'est pas ça C'est faire des phrases connaît pas son cours C'est faire des phrases C'est marrant ça parce que du coup tous les élèves se disent ah mais si j'ai un point vert c'est que c'est comme si j'avais cinq sur dix sauf que non puisque le point vert c'est juste savoir faire des phrases on peut espérer qu'un cinquième c'est une compétence qui est acquise Change par rapport à la température ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon D'ailleurs de t'entendre quand les classes sont pas au point avec les compétences c'est à dire que ça ne leur sert pas je repasse aux nôtres Généralement c'est sanglant Voilà Mais disons que ça se passe pas bien Peut-être que là dessus j'aurai mes trucs Va falloir que je fouille mes vieux disques durs Il fait changer oh mais pourquoi j'ai plus de chanson en fait Ah oui je sais pourquoi C'est mieux avec un peu de musique quand même La température pas la pression Ça je suppose que c'est pareil quand il ne peut pas tout chauffer et que l'autre matin elle n'est pas éclairée C'est pas ça C'est pas ça Car il y a l'équivalent Ah ben voilà Donc Heureusement que lui je ne l'ai pas évalué sur je fais un travail correct et propre La température très bien dommage qu'il n'ait pas fait les autres Ah c'est marrant pourquoi vous préférez les lives plus tard ? Ah non pas assez tard Ça honnêtement les profs corrigent souvent tard Parce que moi là je corrige maintenant parce que j'avais dit que je faisais un live pour Grégory Et que c'est pas bien de ne pas tenir ses paroles Mais d'habitude là à l'heure qu'il est je fais du bricolage je prépare des cours J'aide mes enfants quand ils font leurs devoirs donc j'ai de quoi faire C'est pour ça que là un live d'une heure Bon c'est ce que je ne ferai pas mais ce soir je ne pourrai pas aider mes enfants pour les devoirs Donc généralement on fait les corrections de copie quand on a fait tout le reste L'avantage c'est qu'on le fait quand on veut L'inconvénient c'est qu'à un moment on a tout le reste à faire quand même quoi Et qu'on travaille à la maison Nous le télétravail ça ne change pas grand chose Enfin si ça change parce qu'on voit moins de nos élèves c'est quand même moins sympa C'est pas du tout ça la question Il y a des climats différents par rapport à l'émission 1 La terre est inclinée très bien C'est que le socheuse sauf lune de plus non plus Encore un qui n'avait pas appris son cours Ohlala mais faites pas ça quoi ça fait dégueulasse Ou alors je peux les aider en maths, physique, SVT Par contre tout ce qui est français, histoire J'avoue que... Et puis un peu des méthodes de travail aussi Vous voyez là par exemple il a une compétence Et pourtant ça vaut 0 sur 5 Ce qui c'est pas son cours finalement Il n'y a même pas des phrases Ah oui oui il faut pas se cacher Un père prof et une maman prof aussi Par contre du coup ils ont leurs parents tout le temps sur le dos Parce que nous on vérifie les devoirs Et quand ils sont pas bien faits Et bien on les fait refaire Je suis pas sûr que tout le monde ici supporte ça Et puis surtout nous on s'est consulté ProNote Pour voir ce qu'il y a à faire Et on s'est envoyé des messages pour demander C'est pas l'atmosphère Le climat différent Pareil ça ferait 0 sur 5 ça Voilà ça c'est la température Très bien c'est parce qu'il y a la différence Très bien c'est parce que la rotation est bien nette Mais voilà ! Voilà ça ça ferait du 5 sur 5 Enfin ! Est-ce qu'il change la météo ? Non ! Il n'y a pas le point Donc ça ça ferait du 0 sur 5 aussi Voilà vous êtes le meilleur prof Il n'y a pas de S Mais sinon c'est comme je lui dis à chaque fois Est-ce qu'elle a mis des points à la fin ? Ouais ! Voilà ça c'est l'exemple typique d'élèves Qui croient que faire des phrases comme ça ça suffit Oui ça suffit pour dire je sais faire des phrases Je sais pas si ça leur fait bizarre Parce qu'ils se sont habitués c'est depuis leur naissance Maintenant c'est pas dit que les autres se moquent pas d'eux Enfin ça vous savez ce que c'est On trouve toujours pour se moquer les autres Ceci dit du coup pour les vacances Ils nous ont sur le dos tout le temps Ils connaissent pas le centre aéré Ils connaissent pas tout ça non Et la lune descend N'importe quoi Et le point elle a fait Et alors et ça ne s'écrit pas comme ça tu vois La température qui n'est pas uniforme C'est pas mal Alors c'est une manie d'écrire au crayon Très désagréable Voilà Alors aujourd'hui on en est où ? Maximum 8 personnes en même temps Et on est à 26 lectures depuis le début de ce live C'est marrant de voir les statistiques en même temps C'est le froid oui ça c'est juste Donc c'est la température mais le reste c'est pas bon Alors c'est la pression et non c'est pas la pression c'est la température Ouais c'est un truc Ça ça ferait du 3 sur 5 par exemple Et pourtant il a ses deux compétences validées Mais ça fait pas du 5 sur 5 Pas la pression et le climat Pas la même surface Oui toujours de 13 spectateurs En simultané On verra si pendant le live Poser des questions à votre prof de SVT On arrivera J'espère qu'on arrivera à dépasser ça J'annoncerai que je réponds à toutes les questions De SVT Parce qu'il y a des domaines dans lesquels Je peux pas répondre Elle a même pas fait des phrases Elle boude des fois c'est marrant Je sais pas si ça vous arrive Mais quand je leur fais faire un devoir Ils disent non vous êtes méchats je le fais pas Et ils croient que ça nous punit Mais en fait regardez ça va super vite à corriger C'est même pas une punition Oui très spectateur en live Non j'aime pas ça corriger les copies Mais ça fait partie du travail quoi J'aime pas ça mais c'est nécessaire Parce que si mes élèves savent pas où ils se sont trompés Ils peuvent pas s'améliorer Et je rappelle que le but de l'évaluation C'est de savoir ce qui va Ou ce qui va pas La note en tant que telle ou les compétences en tant que telle C'est pas intéressant Ce qui est intéressant c'est de se pencher dessus De les regarder et de dire De regarder pourquoi on n'y est pas arrivé Et de s'améliorer pour la prochaine fois Bon je dis ça mais je sais que j'ai très peu d'élèves qui le font Mais eux ils pensent que leur note c'est leur salaire J'ai eu tant Ouais j'ai bien travaillé c'était beau salaire pour la dernière fois Mais non en fait l'idée c'est de prévoir Ce qui va se passer après Alors j'ai beau essayer de l'expliquer Ça passe pas Bon enfin je dis ça quand j'étais élève C'était pareil Par exemple les évaluations de leçons Il y en a à chaque fois Tous mes élèves le savent Et pourtant j'ai encore des élèves qui apprennent pas Pourtant ils savent que je vais demander des définitions Ils savent que je vais demander d'expliquer Ils savent que je peux demander un schéma s'il y avait un schéma Ça change jamais ça Et quand je leur dis mais pourquoi tu n'as pas appris Ils me répondent Peut-être qu'il n'y avait pas un terreau aujourd'hui Alors que c'est tous les jours Ou alors ils me disent la flemme Voilà Ou c'est trop dur J'ai beaucoup le c'est trop dur Il répond d'un inégal à survivre à la terre D'accord mais c'est pas la question La terre en tourne dans le petit endroit il fait nu Elle a de l'étang Mais ça par exemple si je devais noter sur 5 C'est 0,5 sur 5 Même pas 1 sur 5 Stressé quand je suis devant mes élèves Je stressais quand je faisais mes premiers cours il y a 20 ans Maintenant ça va mieux C'est comme quand on conduit Quand on commence à conduire on stresse Et puis au bout de 20 ans de conduite Ça va mieux quoi Le seul moyen de ne pas stresser C'est de faire et re-refaire et re-refaire Ça c'est les 6ème Non c'est pas maintenant Allez encore un petit paquet De 5ème 4 Généralement c'est plus mes élèves qui stressent Enfin quoi encore je dis stress Je pense pas que mes élèves sont des gros stressés quand je suis là Je suis pas Ah non je les fais pas chaque semaine Je les fais à chaque cours Enfin je les faisais à chaque cours quand on était en classe entière Mais je crois que là même en demi-groupe D'ailleurs je l'annonce à mes élèves Même en demi-groupe J'ai recommencé les interrogations des leçons Parce que j'ai l'impression qu'ils travaillent plus beaucoup à la maison Donc on reprend les interro à chaque fois Oui je sais que vous n'avez pas que moi La question c'est est-ce que vous stressez quand vous êtes avec moi ? Je crois pas que je sois un prof très très stressant De temps en temps quelques légers clashs Ou une petite remarque Mais discrète parce que je suis pas comme ça C'est pas vrai je suis un peu comme ça Et je pense pas que je sois un prof stressant quoi Mais je crois pas quoi Après c'est toujours pareil Ceux qui travaillent pas ils stressent plus que ceux qui travaillent bizarrement Alors là L'idée c'était de savoir Quels étaient les points communs aux digestions Parce qu'en demi-groupe on faisait l'étude Tiens il a pas mis la date On faisait l'étude des êtres vivants Et là il y avait un film Un extrait d'un film ou un texte pour prendre des informations Et à la fin il fallait répondre à la question Mais dans cette classe ils ont rarement le temps d'arriver à la fin Il fallait répondre Quels sont les points communs à toutes les digestions Mais bon Comme ils vont pas jusqu'à la fin Parce que ça bavarde Ca machin etc Du coup forcément c'est rare qu'ils le fassent La partie de la nature et des régurgités L'intérêt de l'intrus C'est des bactéries Qui n'a pas fait pas fait Une deux trois quatre Quatre sur six Ah non plus Là c'est bon Là c'est bon On a pas mis les points Là c'est une phrase à faire Et les lettres Elles sont là Je le fais juste après ce paquet Allez promis Et après j'arrête Parce que ça fera une heure J'ai d'autres trucs à faire Donc le canavale Pour mâcher L'intérêt de rendre Un peu petite C'est bactéries Petites crottes humides L'intérêt c'est qu'ils se nourrissent que de ça C'est pas bon Ça fait partie L'alimentation de la peine Très bien 100 000 L'obégité La digestion Allez Les points ils sont là Allez Ah la deuxième colonne C'était juste une séparation Pour qu'on voit où c'est Mais maintenant j'ai changé Dans mes nouveaux documents Dans la deuxième colonne Je mets quels sont les Je mets un petit rappel De qu'est-ce que c'est la compétence Et quelle est la question Ça c'est un document En 2021 c'était ma nouveauté Là La rumination La pince bonnet Revient à la bouche Oui Il y a toujours pas le point à la fin Il y a quand même Une bactérie a développé Une bactérie dans la pince C'est pas humide Là Crotte Non Puisqu'il digère les cellules Non Il digère la cellulose Tac 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 Pas d'explication Pas d'explication Les phrases sont pas bonnes Mais par contre Il a pris plus d'informations Que les autres Tiens Oh là il y a une phrase Là il y a une phrase Là elle a pas dit Là elle l'a pas dit Non Ça c'est bon Ça c'est bon Ouh là 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 Ça c'est pas fait Ça c'est fait Ça c'est fait 1, 2, 3, 4 Ça suffit pas Ça suffit pas J'ai dit Oh là là Il va m'en vouloir Non c'est rouge Ah Mon élève qui aime écrire Un crayon Sérieux vous voyez Comme c'est pas bien lisible Le crayon Comprenez pourquoi On vous demande D'écrire au stylo Là il n'y a pas de point en plus Au bout Il n'y a pas de point 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 Ah ou alors il n'est pas visible Non non il n'y en a pas Juste 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 Voilà je le mets quand même Et je ne le mets qu'en plus Pour moi créer un cours c'est quoi ? En fait c'est quand un professeur crée un cours Il y a ce qu'on appelle un programme C'est à dire ce que je suis obligé de faire Pour que tous les élèves de France Aient les mêmes informations Donc je regarde le programme Je regarde ce à quoi je dois arriver Je regarde ce qu'ils ont dû faire dans les années d'avant Et je regarde ce qu'ils ont dû faire dans les années d'après C'est à dire je regarde sur quoi je peux m'appuyer Je regarde ce à quoi ils arrivent Et après je crée des documents En me disant voilà là je vais leur faire travailler plutôt ça Plutôt ça pour avoir cette connaissance Qui sera utilisée l'année d'après Faire des cours de 5ème C'est connaître minimum le cours de Le programme de CM2 6ème Et le programme de 4ème 3ème Et un peu de lycée Parce que ce que moi je dis ça doit pouvoir être utilisé par la suite Même si je suis bien conscient que 99% de mes élèves Se souviennent soit pas de moi Soit pas de ce que j'aurais fait en classe Mais j'ai l'obligation de ne pas leur donner des éléments faux Pour pas gêner ce qui va se passer après On peut pas donner On peut pas simplifier tellement que ça devienne faux Moi je veux pas que mes élèves ils repartent avec des idées fausses Et après il faut un peu mixer de l'explication Un peu du texte Un peu de la vidéo Un peu des expériences C'est passionnant de créer un cours C'est passionnant Et d'ailleurs même maintenant Je modifie encore un peu mes cours En disant Tiens il y a ça qui a pas trop marché Par exemple pour les compétences Je me suis dit tiens Je pourrais mettre le nom à côté Leur dire quelle question est concernée Pour que ça soit plus simple pour eux Et qu'ils en profitent plus Non c'est passionnant de faire un cours Vraiment C'est passionnant de faire un cours De le tester et de se dire tiens ça ça a marché Ou ça ça a pas marché Ça ressemble un peu à quand on fait des vidéos Quand vous faites une vidéo Qu'il y a un sujet qui vous plaît Que vous avez envie de faire Vous savez pas si ça va marcher ou pas Et puis quand vous voyez que ça marche ça fait plaisir Et quand vous voyez que ça marche pas Vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y allait pas là dedans Par exemple j'ai fait une vidéo sur le vaccin anti-covid Et honnêtement cette vidéo elle a fait 10 vues pendant un mois quoi Et puis là bizarrement Mais bizarrement non Mais les gens sont là partagés Et puis il y a des partages de partages Et puis les gens trouvent intéressant Ils trouvent des informations Là je dois être à 500 ou 600 vues Donc ça veut dire que ça fait une courbe comme ça Et puis d'un coup ça augmente Parce que les gens se rendent compte que la vidéo est intéressante Parce que je donne des informations pertinentes je suppose Donc ça fait vraiment plaisir Bon après il y a des vidéos Par exemple les vidéos d'explications de documents Elles ont jamais de succès Puisque c'est que pour mes élèves quoi Et là la phrase Et là le point Non ce ne sont pas des déchets Après Jésus-Christ J'aime beaucoup la précision de la date Après Jésus-Christ Ah C'est plus ennuant de corriger les copies Il y a quelques copies comme celle-là qui sont faciles Oui Il y a quelques copies comme celle-là qui sont faciles Le point à la fin 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 Ta c'est faux Le point à la peine ce ne sont pas des trucs tac tac je me mette le fil a pas dépassé donc je fasse attention les thèmes de vidéos youtube j'en ai pas j'ai commencé youtube pour expliquer des cours à mes élèves et gagner du temps tard qu'on puisse plus faire de manipulation et exercices et que j'ai pas leur dicter des cours avec le confinement je me suis mis à faire des vidéos explicatives sur voilà ce qu'on va faire en classe et voilà comment vous pourriez vous préparer et puis après je me suis dit c'est bizarre parce que je fais plein de choses je fais du bricolage de l'informatique du multimédia donc j'essaye de faire une vidéo par semaine voire deux des fois sur un bricolage sont tout comme ça donc maintenant quand je fais du bricolage chez moi au lieu de le faire simplement je le filme ce qui fait que ça me fait une vidéo elle consomme tac tac mais on va remonter prolonger la voiture j'arrive pas à lire non les crottes du nom mais ah je te jure oui généralement bonjour crochet et oui généralement quand ils oublient les points c'est qu'ils n'ont pas relu et pourtant ils pourront vous dire que que je leur dis de le faire de se relire et vous savez quoi il me dit souvent mais c'est bon c'est bon c'est tellement bon que le ryan le corrige les lettres de 5e 4 alors c'est quoi les lettres c'est un travail que je fais faire à mes élèves ils ont à faire un courrier administratif pour expliquer à monsieur renoir qui habite à la barthelas qui est une île d'avignon et et donc ils doivent expliquer que je dois partir de la maison ou qu'ils vont renforcer la rive pour que l'érosion n'attaque pas ma n'attaque pas ma maison donc je leur demande de faire ça sous forme d'un courrier ils ont même eu le temps pour certains de faire l'un de l'autre sur de faire un courrier administratif donc ils sont notés sur la forme du courrier savoir si ça ressemble à un courrier administratif donc ça c'est la compétence 43 ils sont notés sur la bonne décision la compétence 11 savoir répondre à un problème et surtout que j'ai pas écrit et ouais mais du coup c'est une compétence raté c'est dommage donc la compétence 11 savoir prendre la bonne décision la compétence 15 savoir expliquer à ce monsieur moi pourquoi il se passe ça ou ça compétence 43 savoir donner la forme d'un courrier administratif donc là déjà vous voyez que la forme c'est très bien et compétence 45 évidemment savoir faire un courrier sans trop de fautes à l'intérieur alors vous êtes en danger quand vous habitez au bord de la barthelas il ya plusieurs vagues violentes avec un s qui fait qu'ils ont pluriel effondré des bouts de roche donc au plus vite il faudra détruire son maison si vous voulez pas être détruit avec elle car tous les ans et vous de la barthelas perd un mètre de roche en longueur ça me semble exagéré a connu un exemple un plus violente c'est dommage c'est presque parfait n'a pas parlé d'érosion ils n'ont pas parlé ils sont deux ils n'ont pas parlé d'érosion donc on a choisi de racheter sa maison vous épuissé donc bon choix bonne explication et bon travail le plus long pour corriger ces copies là c'est d'ouvrir les enveloppes donc comment on fait un courrier je rappelle le nom de la personne à qui on l'écrit et le nom de celui qui écrit spécialiste de l'érosion du suivi de l'érosion combien je corrige de compétences je sais pas pour un élève je vais y faire faut que je regarde et prenons le temps de regarder sur pronotes pronotes gérard philippe alors compétences est-ce que j'aurai un bilan pour un élève oh non alors 8 8 10 13 et 8 ça fait 22 22 27 27 30 34 37 38 38 39 40 on a une autre classe alors 14 24 25 30 35 40 45 donc entre entre 40 et 50 évaluations par trimestre oui nous aller faire les cinquièmes vous avez déjà fait le courrier administratif CBS l'érosion avec le synthème pour moi l'érosion avec le dial on est son 35 voilà on mon pointe prophet on indiquet est le votre capable de displaced man ah ah Très bonne chose, avec... à cause de... c'est-à-dire qu'elle ouvre à rentrer la rage, elle va venir la casser, et... C'est très bon ! Bonjour ! Toujours des bonjours ! Ancien élève ou pas ? Alors, voyons voir... Donc déjà la forme... Très bien ! Pour expliquer... Il n'est pas au bord de la merde, donc il n'a pas expliqué, ils ont fait le bon choix, et... Les fautes ne sont pas trop présentes... Ah ! Plus que deux ! Ah ! Oui ! C'est la nuit ! Oh là là ! Alors... 11, 15, 43 et 45... Sujet érosion... L'érosion, c'est la fausse de détruire le sol plus à petit, c'est un danger pour vous et votre maison... Il n'a pas expliqué pourquoi... La forme de la... Truc, c'est un peu léger quand même... Par contre... Eh bien non, il ne m'a pas dit ce qu'il allait faire... Ils ne m'ont pas expliqué qu'ils allaient... Ouais, ça, ça, ça... Ouais, non, allez... Ça, je peux le revalider, même si c'est un peu vide... Non, je n'ai pas mis la compétence propreté de la copie... Bonne idée, je pourrais le faire... Dans certains, ça leur faisait bien... Mais j'estime qu'en cinquième, quand même... On devrait être capable de rendre une copie propre... Alors... 11, 15, 43, 45... Donc là, par exemple, la forme n'y est pas du tout... C'est pas écrit en haut à droite... C'est pas écrit là... C'est pas... Alors... Vous devez partir en haut à droite quand vous êtes au bout du Rhône... Il y a des risques que votre maison ou appartement puisse tomber à cause de l'érosion du temps... Parce qu'il y a des risques que vous devriez partir en plus vite... Mais quelle décision ? On prend 7 décisions... C'est laquelle ? Si je m'en fais vers... Alors... Donc... Je suppose que c'est la bonne décision... Non mais... Elle ne l'a pas dit... Elle ne l'explique pas... Et là, c'est... Voilà pour les courriers administratifs... Vu que c'est des élèves qui travaillent par deux... Merci... Bonne année aussi alors... De toute façon, j'ai fini... J'ai fait mon... Mon heure de live... J'ai encore des copies... Mais j'ai d'autres choses qui m'attendent... Donc... Du coup, je vais aller vaquer à mes autres occupations... Il va falloir déjà que je saisisse les notes... Oui, j'avais compris, ne vous inquiétez pas... Bon, voilà un petit live avec le maximum... Le pic était à 8 spectateurs simultanés... Il y a donc eu 37 lectures... Avec une fréquence de chat de 6 au maximum... Et un nombre de lectures égal à 37... Avec un temps de... Moyen de visionnage de 7 minutes 49... Sur 59 minutes de live... Un peu... Mais c'est un peu normal... C'est comme ça à chaque fois... Donc je vous dis au revoir... Travaillez bien... Puisque je rappelle que demain vous avez cours... Pour la plupart... Parce que même les anciens élèves... Ils ont encore des études à faire... Et je vous dis à bientôt... Pour un prochain live... Bientôt, bientôt... Le live... Posez des questions à votre professeur de SVT... Promis, je ferai une annonce... Pour que vous puissiez être là... Si vous avez des questions... Des vraies questions... Evidemment, en ce moment... Avec tous les... Tout ce dont on parle dans les news... Effectivement, il y a pas mal de questions... Pour les professeurs de SVT... Sur l'ARN... Les vaccins, etc... A une érosion... Normalement... L'érosion, c'est le fait que... Et je terminerai avec cette question... C'est le fait qu'un élément... Comme l'eau et le vent... Puissent passer sur une roche... Et en arracher des petits morceaux... Au fur et à mesure... Ce qui fait qu'au bout d'un moment... La roche s'en va... Elle s'effondre... Elle s'effrite... Elle se fragmente... Elle se fragmente... Oui... Elle est érodée... Voilà... Donc du coup... Non seulement vous aurez vu des copies corrigées... Mais vous aurez appris un petit quelque chose... Sauf pour mes élèves... J'espère que soit ils l'ont déjà appris... Soit ils s'en souviennent encore... Pour les plus anciennes... Non... Passe-passe... Se casse... Allez... Au revoir... Et à bientôt...